Bienvenue à tous les internautes de Cuisine AZ. Je m'appelle Stéphane Munier, j'ai 40 ans, 20 ans en cuisine et je vous accueille aujourd'hui dans le restaurant Léal qui est situé en plein coeur d'épinal à 20 mètres de la place des Vosges, juste à côté de la rue Gourmand. Donc ici on fait une cuisine traditionnelle avec beaucoup de simplicité mais une petite touche de modernité dans la présentation et de temps en temps dans les sauces, une petite touche d'innovation. Donc pour les bonbons master on a besoin donc d'une purée maison, 80 grammes de girolles, 80 grammes de lardons fumés, 160 grammes de master et une petite échalote. Et il nous faut bien sûr les feuilles de briques pour faire les bonbons. Donc c'est une petite recette qui est un petit peu typique du restaurant et qui est fait avec un fromage qui est local, bien qu'il soit alsacien, on en fait beaucoup aussi dans les Vosges. Donc là je vais couper mes girolles en petits morceaux. Pour les nettoyer je les ai grattés un petit peu avec un couteau et puis je les ai rincés à l'eau. Mes lardons, je vais les couper aussi en petits morceaux. C'est pas l'ingrédient principal, c'est juste pour donner un peu de goût et des gros morceaux ça risque de ne pas être trop incorporé en fait quand on mange le bonbon. J'ajoute un petit peu d'échalotes hachées. Je vais mettre un petit filet d'huile pour pas que ça attache. Je vais faire revenir le tout. Je rajoute pas de sel parce qu'on a déjà les lardons fumés qui sont salés, le minster qui est salé aussi. Voilà donc il faut confectionner une purée. Là j'ai pris des pommes de terre que j'ai coupé en gros dés, que j'ai mis à bouillir dans de l'eau salée. Donc c'est juste une purée classique. On écrase à la fourchette ou avec une spatule en bois. Alors j'ai mis un petit peu de beurre pour que ce soit un petit peu plus goûteux, plus onctueux. Alors j'utilise des pommes de terre comme la Binge ou la BF15 qui sont plus de la pomme de terre à purée. Voilà donc ça va très vite. Il n'y a pas besoin d'acheter de la poudre ou des flocons. Donc on a bien fait revenir le mélange échalotes champignons lardons que je vais ajouter maintenant à ma purée. Je vais mettre un petit peu de poivre. Voilà. Maintenant on va confectionner le bonbon. Donc on a notre feuille de briques. On va mettre une bonne cuillère de purée. La purée doit être froide. Si la purée était chaude, ça ramollirait de suite la feuille de briques. Je vais mettre une tranche épaisse de mince terre au milieu de la purée. Et ensuite je roule le mélange comme une petite crêpe. Voilà. Et maintenant je vais lui donner la forme d'un bonbon. Donc j'ai pris deux morceaux d'aluminium. Donc voilà je fais un petit nœud comme ça pour refermer ma feuille de briques de façon à ce que le mélange ne ressorte pas. Donc il restait dans la recette un petit peu de beurre que je vais faire fondre et que je vais mettre sur la feuille de briques pour qu'elle soit bien brillante et bien croustillante. Et là on est prêt à l'enfourner. Donc j'ai fait préchauffer le four à 180 degrés. Et ça va mettre 5-6 minutes. Alors ça c'est très bon avec une petite salade verte. Et un peu de laitue, de l'endive, des radis, des carottes, de la betterave. J'aime bien jouer aussi sur la présentation des plats. En utilisant des petits pots, des verrines, des petites cassolettes, des boîtes de conserve, des bocaux. Il faut faire vraiment une décoration, une présentation qui soit vraiment et moderne et attrayante. Voilà notre bonbon qui est prêt à servir. Donc on n'a plus qu'à enlever ça. On voit bien le minster qui commence à couler. Donc on a le croustillant de la feuille de briques, le moelleux de la purée qui est déjà un peu compact et en dessous le fromage qui lui est vraiment fondant. Donc avec l'entrée, je conseille un pinot noir d'Alsace. C'est un vin qui se boit frais. Ça va vraiment contraster avec le bonbon qui serait peut-être un petit peu plus lourd. Sous-titrage ST' 501